C'est vraiment ce qu'il y a de très intéressant avec le vampire, comparé aux autres créatures surnaturelles, telles que les loups-garous, les ghouls. C'est que le vampire a conscience d'être une créature, d'être un prédateur, donc il réfléchit. C'est ça qui était très intéressant pour moi, c'est qu'on pouvait exploiter cette notion de dilemme, de choix moraux avec la figure du vampire. Jonathan, lui, c'est un médecin brillant qui fait beaucoup de recherches sur la transfusion du sang. C'est quand il revient à la fin de la guerre dans son pays d'origine, donc en Angleterre, qu'il se fait mystérieusement transformer en vampire par un inconnu. Il ne sait pas évidemment qu'il devient vampire. C'est très intéressant pour nous d'amener un personnage qui est persuadé que la science va pouvoir tout expliquer un jour et qui tout à coup devient une créature surnaturelle qui doit se confronter à l'idée que finalement, les ténèbres existent, le surnaturel existe. Il doit revoir l'ensemble de son rapport au monde. Dans la plupart des jeux vidéo, la règle c'est que tu vas devenir le plus fort, tu vas devoir survivre, tu vas devoir tuer. Et c'est très rare qu'on interroge le joueur sur le fait même d'éliminer les individus. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre le joueur au cœur de cette dualité, de lui dire tu es un prédateur. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'exposer leurs problèmes, leur vie, leurs amis, leurs inquiétudes, leurs soucis. Et c'est toi qui vas devoir décider de les épargner ou pas. Mais on veut que tu t'interroges tout le temps sur le fait que tu vas prendre une vie. Eux-mêmes, les vampires, ne s'appellent pas vampires entre eux. Eux-mêmes s'appellent des Econes. C'est la branche de vampires dans notre jeu qui se rapproche le plus de la figure traditionnelle. Mais il y en a d'autres. Les Vulcodes, par exemple, sont des vampires beaucoup plus bestiaux, primitifs. Ils ont un sens aigu de la territorialité. On a d'autres créatures qui sont beaucoup plus discrètes. Les vampires les appellent des Scals. Ils ont tendance à se cacher dans les égouts, dans les grottes. Ils se cachent à la fois des humains et à la fois des vampires. La question de savoir d'où viennent les Scals, pourquoi tout à coup ils se mettent à pulluler dans Londres, est-ce que c'est lié à la grippe espagnole ou ce qui semble être la grippe espagnole, ça c'est une question fondamentale à laquelle le joueur va devoir répondre. En pire, il est dans la catégorie de ce qu'on appelle les double A, qui sont des jeux avec des budgets moyens. Les avantages, c'est que par rapport à un jeu triple A, on va avoir peut-être plus de liberté créative. On va pouvoir tenter plus de choses, prendre plus de risques. Et ça c'est quelque chose de très important à Dontnod. On veut que chacun de nos jeux se différencie par leur atmosphère, par leur mécanique de jeu et crée une identité qui est vraiment unique. Il y a une vraie identité chez Dontnod, une vraie recette sur laquelle on travaille depuis très longtemps, depuis la création de Remember Me. Et ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire. C'est savoir raconter des histoires liées avec un gameplay innovant. Dans un jeu, à part si le jeu est strictement linéaire, tu vas pouvoir offrir au joueur la possibilité d'influer l'histoire, de modifier le cours du destin du personnage que tu contrôles et des personnages autour de toi. Ça c'est une liberté que tu n'as pas dans un média comme la littérature ou comme le cinéma. Ça c'est fascinant de mettre le joueur en situation de dessiner. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.